Mes petits amplis, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Je viens de terminer Odyssée, mais il me reste pas mal de quêtes annexes à faire, clean la map, enfin ce genre de conneries quoi. Et j'aimerais bien tenter le 100%, normalement c'est possible. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je le fasse en stream, comme ça on le fait ensemble, et puis voilà, ça change un petit peu, et puis ça me fera des pauses entre les moments où j'enregistre Valhalla. Donc du coup je vous prépare un petit sondage qui sortira en même temps que cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voter, et bah alors, je m'attends pas à ce qu'il y ait 200 personnes qui disent oui, mais s'il y en a genre, je sais pas, entre 10 et 20, ça me va très bien, je m'en fous en fait, c'est juste pour rigoler, il y aura un autre canal de communication, j'ai plus trop l'occasion de bosser sur la chaîne YouTube en ce moment, donc c'est un petit bonus quoi. Voilà, et donc bah sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Salut bande de Templiers, c'est Jaffaël, et aujourd'hui comme promis, on va parler d'Assassin's Creed Syndicate. Avec quelques petits retours sur Unity, puisque j'avais dit qu'il me restait encore un peu de matière pour taper dessus. Surtout quand on le compare à son petit frère, sorti un an après lui. Malheureusement, Syndicate a beaucoup souffert de la réputation de son prédécesseur, on va dire qu'après le fiasco Unity, il était plutôt normal que les joueurs ne se jettent pas dessus. Alors évidemment, quand on parle d'un échec commercial, les chiffres sont introuvables, mais le jeu a vraisemblablement fini par se rattraper, puisqu'il était clairement meilleur que le précédent à tous les niveaux. Pour ma part, j'avais effectivement lâché l'affaire avec Unity, et il se trouve que Syndicate était le seul Assassin's Creed que je n'avais jamais touché. Il ne m'attirait pas plus que ça, la période et le lieu traité dans le jeu ne me tentait pas, et la perspective de jongler entre deux assassins me saoulait. Je l'ai donc découvert en même temps que je l'enregistrais pour la chaîne en ce début d'année 2023. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que je n'avais pas envie d'y jouer. Je l'ai clairement commencé dans un mauvais état d'esprit, et j'ai eu un mal fou à rentrer dedans. Encore plus que Unity même, je n'avais jamais commencé un jeu entraînant autant des pieds. Quoique l'idée de refaire Valhalla pour l'enregistrer me donne des sueurs froides, donc c'est une affirmation tout à fait temporaire. Mais je suis contente d'avoir persisté, parce que c'était plutôt une bonne surprise, comme une copie corrigée qui méritait enfin une note décente. Pas plus, parce qu'on n'est quand même pas au niveau du chef-d'oeuvre, mais qui a le mérite de prouver que quand Ubisoft se sort les doigts, bah ça marche ! Et dans l'idée de mettre en avant les qualités qui font de Syndicate un meilleur Assassin's Creed que Unity, je vais commencer par ce qui m'a le moins plu. Bon, avec moi le gameplay est souvent un problème, je suis assez difficile à ce sujet. Et en toute subjectivité, je me suis rarement autant fait chier dans un Assassin's Creed pendant les premières heures de jeu. Au niveau de la course libre, ça va, ça part pas dans tous les sens comme avec Arnaud, mais en revanche les commandes ne sont pas du tout instinctives. Ce truc de faire mag-espace pour monter et mag-e pour descendre, mais quel enfer ! Une fois que t'es habitué ça passe, mais au début c'est raide quoi ! Jusqu'au moment où les jumeaux sont équipés de grappins en fait, quelle merveille ce truc ! T'as même plus besoin de te casser le cul à escalader les murs, presse air et direction l'espace, c'est du génie ! Pour ce qui est des combats, bon au début t'es clairement encouragé à la discrétion, surtout avec Eevee, au risque de prendre de sacrées patates dans les dents. Mais une fois les jumeaux bien équipés, ils tabassent autant l'un que l'autre. A ce propos, les animations sont d'une violence ! Ça surprend un peu au début. Aussi bien le frangin que la frangine sont des bourrins de première catégorie, et il y a un côté ultra satisfaisant à les voir enchaîner les tatanes. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup encouragé à foncer dans le tas pour voir de quelle façon les gars d'en face allaient se faire marraver. Ceux qui avaient le mérite de compenser le trop grand nombre d'ennemis, présents absolument partout dans Londres, et qui t'attaquent quasiment à vue. Sérieusement, tu peux pas traverser la rue sans qu'on vienne t'emmerder, c'est chiant ! Même dans les quartiers que t'es censé avoir libéré, t'es jamais tranquille ! D'ailleurs, en parlant de ça, faire 36 fois la même chose pour libérer 0,4% des rues, merci mais non merci ! Et vu que ça ne t'apporte rien d'autre que de virer le rouge de ta carte, ben... on s'en tape, et c'est casse-couille ! Une fois que t'as vu une usine, c'est bon, tu les as toutes vues, ça devient redondant. Mais... Ce qui sauve un peu la répétitivité des missions, c'est clairement l'univers du jeu. Les décors sont hyper variés, l'ambiance est très différente d'un quartier à l'autre, on sent l'atmosphère lourde du Londres en fumée, et même la tamise, on a l'impression qu'elle pue ses grands morts ! Ajoutez à ça la tendance clairement steampunk des costumes de nos assassins, et vous obtenez un jeu qui a une identité visuelle absolument unique dans la saga. Alors ça manque un peu de réalisme, et ça tranche même avec Unity qui mettait en avant sa fidélité historique. Mais franchement, on s'en fout ! Parce que de toute façon, les assassins sont des personnages fictifs, et cette petite digression sert Syndicate. Ils pètent la classe, les jumeaux, et le fait que leur tenue soit aussi différente des PNJ permet de les mettre en avant, non pas comme des figures historiques, mais comme des personnages de légende. Et c'est fun, bordel ! Moi ça me fait trop rire de voir Jacob alterner entre le haut de forme et la capuche, ou de mettre des chassés à coups de canouvragés. Unity avait un petit côté coincé du cul, alors qu'au contraire Syndicate est décomplexée, et super divertissant. Même s'il y a quelques trucs qui partent aux chiottes niveau histoire, allez ! Les garde-gang par exemple, c'est un peu trop. C'était pas aussi violent en permanence, a priori les gars allaient pas se péter mutuellement les genoux dès qu'ils se croisaient. A part ça, si l'idée était de vous faire bouffer de l'histoire, vous êtes servi ! Ça balance du personnage historique à tour de bras entre Darwin, Dickens, Marx et j'en passe. Et même Jack l'éventreur, mais on va y revenir. Contrairement à Unity, ils sont pas là juste pour la déco. Déjà parce que dans Syndicate, les assassins sont acteurs des changements de leur époque, et fatalement, ils en viennent à collaborer avec des personnalités importantes. Et pas seulement pour leur soutirer des infos et mener leurs petites affaires dans leur coin, mais pour mener les batailles ensemble. C'était pas bien compliqué, hein ! Et tout ça étant mené et sublimé par une bande originale incroyable. Mais je vais d'abord revenir sur la musique de Unity, majoritairement composée par Chris Tilton, qui est totalement oubliable. Et quant à jouer à Syndicate après, c'est encore pire. A part quelques morceaux sympathiques, mais sans plus, c'est une des BO d'Assassin's Creed les moins réussies. Et ces fameux morceaux un peu au-dessus des autres, ce sont ceux qui ont été composés en partenariat, voire uniquement par d'autres artistes. Pas des moindres en plus, puisqu'il s'agit, entre autres, de Jasper Kidd, à l'origine de la musique d'Assassin's Creed 2, ou de Sarah Sachner, à qui on doit l'extraordinaire BO d'Origins. Et ça ne suffit pas à rattraper le bordel. C'est juste décevant. Sauf en ce qui concerne la musique du DLC. Je vous jure que c'est vrai, j'ai commencé Dead Kings, et dès les premières minutes, je me suis dit « Bah putain, il y a de la musique dans ce jeu ! » Il y a un morceau en particulier, que vous avez maintenant entendu un certain nombre de fois sur cette chaîne, qui m'a interpellée. C'est celui qui m'a permis de comprendre que l'énorme contraste entre la musique du jeu et du DLC était dû au fait que cette dernière n'ait pas signée du même compositeur. Et il n'y a pas de hasard, mes petits templiers ! Est-ce que ça vous rappelle pas un truc ? Je suis sympa, je vous aide. Oui, c'est la même personne qui est à l'origine de ces deux morceaux ! Chris Velasco qui a signé certains de mes sons préférés de Mass Effect 3, notamment I'm Sorry, Aralac Company et Reaper Chase. Quand j'ai vu ça, c'était plutôt une très bonne surprise du coup. Et j'en ai eu une deuxième avec Syndicate. Quand on parle de bande originale, les deux opus ne jouent clairement pas dans la même cour. La musique de Syndicate est absolument unique dans la saga. Très expressive, avec beaucoup de personnalités, qui donne un caractère très particulier au jeu. Elle est toujours juste, toujours bien placée, présente sans être envahissante, c'est un putain de chef-d'oeuvre. Et le nom qui se cache derrière ça, je vous jure que je me suis détestée de ne pas y avoir pensé avant, parce que c'était signé. C'est Austin Wintory. Ouais, le gars qui a fait les BO de Journey et Abzu, sur lesquels j'ai fait deux vidéos, si ça vous intéresse, cliquez sur le petit i. Si vous connaissez ces deux jeux, vous devriez aussi être étonné de l'improbabilité du choix du compositeur, dont on pourrait penser que l'univers ne colle pas avec Assassin's Creed. Et pourtant, ça marche, c'est absolument génial. C'est fun, impertinent, réglé au millimètre, et ça accompagne à merveille nos deux protagonistes, dont il va être temps de parler. Au premier abord, Evie et Jacob n'ont rien d'original, puisqu'on comprend très vite qu'ils ont quelques daddy-ishos à régler. Et si vous avez vu ma vidéo sur les Kenway, vous savez que c'est un thème récurrent dans la saga. Mais c'est la première fois que le sujet est traité du point de vue d'une fratrie d'assassins, dont les membres ont la même importance dans le jeu. Et ce qui est intéressant dans le cas des jumeaux, c'est qu'ils permettent d'explorer les différentes compréhensions, et surtout, exécution du credo. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls dans Syndicate, mais on y reviendra. J'avoue que j'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup de mal avec Jacob au début. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est un vrai trou du cul. Il est arrogant, impatient, impulsif, et son seul hobby dans la vie semble être de faire chier sa sœur. On comprend très vite lequel des deux entraîne l'autre quand il s'agit de faire des conneries. Mais il s'avère qu'il fait partie de ces personnages à qui il faut donner une chance. Parce qu'au fil du jeu, c'est devenu un de mes assassins préférés. Il a un côté candide très attachant, il est drôle, malin et chaotique à souhait. Sa mission avec la femme du premier ministre est à crever de rire, et est-ce qu'on en parle du corgi ? L'évolution de Jacob est très intéressante, notamment à partir de la séquence avec Maxwell Ross. Et je glisse ça en passant, mais c'est le premier assassin bisexuel. Je ne l'ai pas inventé, ça a été confirmé par le scénariste du jeu. D'ailleurs, quand Maxwell lui roule une pelle avant de casser sa pipe, Jacob a clairement l'air plus confus que dégoûté, et il se passe quand même quelques secondes avant qu'il ne le repousse. Je pense que le crush était réciproque, ce qui rend l'issue de leur relation un peu plus tragique, et explique son humeur plutôt massacrante lorsqu'il retrouve sa sœur ensuite. Yvie, justement, l'opposé total de son jumeau en termes de caractère. Elle semble avoir été bien plus proche de leur père que Jacob, qui a l'air de tenir le rôle de l'éternel rebelle. Elle, au contraire, est très méthodique, très attachée au credo, en plus d'être extrêmement talentueuse sur le terrain. Un peu comme Connor, elle incarne un quasi-idéal d'assassin, à la différence qu'elle semble s'efforcer de tenir ce rôle en hommage à son père plutôt que pour servir la confrérie. Du coup, il y en a qui la trouvent chiante, et c'est dommage ! Elle a aussi droit à une évolution au fil du jeu, et va progressivement s'émanciper de la pression paternelle pour commencer à vivre un peu plus pour elle et moins pour le credo. Ce qui va l'amener à sa relation avec Henry, mais on revient sur son cas dans deux secondes. Jacob et Yvie sont des personnages très réussis individuellement, mais aussi en tant que fratrie. C'est vrai qu'ils passent surtout leur temps à s'envoyer des quiches mutuellement, mais leur relation, bien que conflictuelle, est en fait très fusionnelle. Ils sont complémentaires, un peu comme les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre, et même dans les moments difficiles, ils sont toujours là l'un pour l'autre. Ils se retrouvent régulièrement sur le terrain de l'insouciance, ils sont tous les deux très joueurs, et leur esprit de compétition est leur façon de maintenir leur lien. Alors ok, comme tous les frères et sœurs, il y a des moments où ils ne peuvent pas se blairer, mais ils sont conscients des qualités de l'autre, et savent surtout qu'ensemble, ils sont de meilleurs assassins. Sérieusement, les jumeaux sont terrifiants sur le terrain, et probablement parmi les plus meurtriers de la saga. Descendre un assassin est déjà difficile, mais alors en descendre deux, qui sont presque nés avec une lame secrète incrustée dans le bras, c'est mort d'avance. D'ailleurs, ils nous offrent une des exécutions finales les plus stylées de tous les Assassin's Creed. Mais ça aussi, on va y revenir. Parce qu'il se trouve, Kiwi et Jacob ne sont pas les seuls assassins dignes d'intérêt dans Syndicate. Leur collègue et ami Henry Green présente en effet une facette encore méconnue, ou en tout cas peu explorée, des assassins. Là où tous les autres jeux mettaient en avant leurs actions visibles et leurs talents de combattant, Syndicate nous présente un bisounours de la confrérie. Alors c'est relatif, hein, c'est pas un super agent de terrain, mais ça reste un assassin, il sait quand même se défendre. Mais parmi les tueurs hors pair et bourrin qui l'ont précédé et succédé, il est vraiment à part. On a rarement vu un personnage aussi vertueux et gentil qu'Henry. C'est peut-être pas le guerrier le plus talentueux, mais il est rusé, patient, loyal, et surtout, très courageux. Je suis la première à dire que même les assassins les plus équilibrés ne sont pas des enfants de cœur, mais alors lui, il démonte totalement cette idée. Il est d'une choupitude un peu déroutante pour un gars qui connaît probablement 136 façons d'égorger quelqu'un, et se paye même le luxe d'être à l'origine de la demande en mariage la plus mignonne de l'histoire du jeu vidéo. Même à côté des jumeaux, ils détonnent. Jacob et Evie ont les tenues d'assassins les plus sombres de la licence, gris et noir, avec quelques touches d'un rouge bien sanglant, alors qu'Henry, en blanc et or, est littéralement habillé de lumière. Les mêmes couleurs que le suaire, d'ailleurs. Il fait tâche à Londres, qui est une ville pourrie jusqu'à la moelle par la violence et la corruption, alors que lui, drapé de vertu, permet aux jumeaux de mener à bien leur mission. Tu m'étonnes qu'Ivy craque totalement dès les premières secondes. D'ailleurs, je trouve qu'il forme le couple le plus sain de la licence, et ça, ça fait du bien. Il faut dire qu'après, je te poursuis jusque sous tes fenêtres. En fait, c'était pour la politique. T'as un môme, mais j'ai oublié de te le dire. Je retourne chez mes parents, tu me fais chier avec tes rêves de thune, et ma vengeance est plus importante que ta gueule. C'était pas très compliqué de nous présenter un couple à peu près équilibré. Bon ok, j'exagère, Ezio et Sophia, ça passe. Mais je maintiens qu'Henry est un personnage assez unique dans la saga, et c'est d'autant plus flagrant qu'il est dans le même jeu que Jack. Je vais en profiter pour revenir rapidement sur le DLC, euh... Je l'ai pas terminé. Je sais que tout le monde l'encense, je dis pas que c'est un mauvais DLC, c'est juste qu'il a le même problème que le jeu de base, j'aime pas le gameplay. J'ai joué un peu plus d'une heure et j'ai regardé des let's play pour le reste. Mais, j'aime beaucoup l'idée autour de cette extension, et d'ailleurs c'est la première et unique fois qu'on joue un personnage historique dans un Assassin's Creed. Sydney Kate s'est d'autant mieux approprié l'éventreur qu'il en a fait un membre de sa mythique confrérie, et c'est... brillantissime. Jack incarne un extrémisme rarement vu dans la saga, celui de l'assassin grisé par le sang qui finit par dépasser ses ennemis en barbarie et devient un simple meurtrier. Les séquences dans sa peau sont à la limite du dérangeant et on est très vite partagé entre le génie de ces moments où la haine et la folie de Jack envahissent jusqu'à notre écran et le malaise de commettre des actes violents à travers lui. C'est pas ma cam, mais je dois reconnaître que c'est très réussi. Il permet aussi de remettre en question un credo qui prône quand même le meurtre sous couvert d'assurer la liberté. C'est rarement mis sur le tapis, mais les valeurs de la confrérie font des humains dont la moralité est constamment sur un fil. Et Jack est là pour nous rappeler qu'il est très facile de basculer du mauvais côté. C'est même tout le propos du DLC. Qu'est-ce qui le différencie des autres assassins ? Pourquoi est-il considéré comme un monstre et pas eux ? Et si Evie fait en sorte que l'identité de Jack reste secrète, c'est bien parce qu'elle-même a conscience que la frontière entre assassins et meurtriers est floue. Est-ce que c'est pas génial quand un studio fait son job correctement et nous sert du divertissement intéressant sans nous prendre pour des cons ? Hein Unity, c'est pas génial ça ? Petit bonus pour terminer avec le DLC, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne joue qu'en VO. Mais par curiosité, je suis allée voir le casting de la VF. Et bah j'ai pas été déçu mes petits poulets ! Jack est doublé par Boris Relinger. C'est Shepard les gens ! C'est Shepard ! Pardon, ça va mieux. On continue. Je fais un petit détour par la séquence avec Lydia, la petite fille de Jacob. Dans l'idée, c'était super cool. Je pense que la première guerre mondiale fait partie des périodes modernes pendant lesquelles on aimerait tous avoir un Assassin's Creed. Mais on sent que c'est pas tout à fait fini et vu comme c'est balancé au milieu du jeu sans préambule ni explication, bah c'était peut-être pas nécessaire de le mettre en fait. J'ai rien contre le personnage en revanche, Lydia est super badass et justement, j'en aurais bien voulu un peu plus. C'est juste pas terminé quoi. Et en parlant de terminé... Je n'ai pas parlé de la fin d'Unity dans la précédente vidéo et je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est probablement le plus gros crachat à la gueule des joueurs depuis la sortie du premier jeu en 2007. La fin de l'histoire d'Arnaud, j'ai pas grand chose à en dire. C'est rogné et globalement, on s'en bat les noix. Mais la conclusion en dehors de l'animus, c'est juste... scandaleux. Pour rappel, l'idée c'était de retrouver non pas un fragment d'Éden comme d'habitude, mais les restes d'un sage, en l'occurrence ceux de Germain. On te rajoute quand même une scène qui montre où Arnaud range le squelette de l'autre connard des années après l'avoir buté et dans la seconde qui suit, on te sert en gros... Ah ah, bien joué petit larbin ! Mais on n'en a rien à foutre parce que le cadavre est trop dégradé et il servira à rien. En attendant qu'on te siffle, tu peux toujours continuer à fouiner. Allez, bise ? C'est original comme façon d'avouer qu'ils avaient pas d'idée que tu t'es tapé 17h de jeu pour rien. Putain, mais c'est honteux ! Ils ont osé ces chacals ! C'est la pire fin de tous les Assassin's Creed ! Ils commencent à accumuler un peu trop l'étard celui-là quand même. À ce niveau, Syndicate n'est plus un sauvetage mais un coup de grâce. Parce que lui par contre, mais quel final bordel ! Déjà, il nous offre une des morts de Templiers les plus satisfaisantes avec des jumeaux bien remontés et au sommet de leur badasserie. Oui, j'invente des mots, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Mais la fin en dehors de l'animus, c'est une merveille. On n'a pas eu tellement d'occasion de voir des assassins modernes en action. Bah ils sont terrifiants ! La mefte torche 7 gars armés avec juste un fumigène et une lame secrète en 11 secondes chrono. La scène est géniale. La musique est ouf, évidemment. Et en prime, on termine sur du Templier à la sauce savon-fou qui met bien des boules. Mention Popcorn sur 10, je voudrais un film Assassin's Creed comme la fin de Syndicate. Le dernier clou dans le cercueil de Unity est clairement le plus savoureux. Bon bah voilà mes petits Templiers, si avec ça vous préférez Unity à Syndicate, je peux rien faire pour vous. C'est quand même ballot d'avoir remonté la barre si haut juste après l'avoir descendu si bas que ça a achevé d'enterrer le premier Assassin's Creed du nouvel ère. Je suis toujours aussi dégoûtée que ça soit le cas parce qu'il y avait tout pour faire un bon jeu avec Unity. On peut toujours se consoler en se disant qu'au moins, son petit frère était une bonne surprise. Mais ça ne suffit pas à me rendre optimiste pour la suite. Ubisoft vient d'annoncer un nombre incalculable d'Assassin's Creed en préparation avec un possible retour aux sorties annuelles. Après Valhalla que je m'apprête à refaire au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'arrive déjà pas à me réjouir de l'arrivée prochaine de Mirage. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez rien manquer de la suite et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est quand même plus pratique pour les sondages. Et en attendant, moi, je dois y aller. Sous-titrage ST' 501